Alors pourquoi Jean Villard a choisi la ville d'Avignon pour créer le plus grand festival de théâtre du monde ? Il ne savait pas qu'il allait créer le plus grand festival de théâtre du monde. Il a d'abord pensé à Sète qui était sa ville natale, je pense qu'il n'avait pas une mairie qui l'aidait à faire cela et puis surtout il a pensé à sortir de Paris parce que son projet de grand théâtre populaire au départ il l'avait créé pour l'Odéon mais comme il n'a pas pu le faire à l'Odéon, à l'invitation de René Char qui était à Avignon, il est venu en faire une partie, une idée à Avignon. Et puis l'année suivante il a pensé que peut-être oui son grand projet de théâtre populaire, de démocratisation de la culture, il pourrait le faire à Avignon. Alors les 6-7 premières années on voit que les affiches sont très liées à un côté touristique, c'est le palais des papes en fait qui est l'image du festival. Et puis à un certain moment la huitième année, le huitième festival, Jacques Nau invente pour Villars une affiche qui va devenir absolument modélisante, c'est celle des trois clés en bleu blanc rouge. Les trois clés parce que c'est le symbole de la ville, le bleu blanc rouge parce que c'est le symbole de la nation. C'est l'idée d'un projet national en région. Alors cette affiche là elle est déclinée reprise et reprise et reprise et reprise. À la mort de Jean Villars, le nom de Jean Villars commence à apparaître très grand sur l'affiche, justement parce qu'il n'est plus là et la reprise de Paul Puot est une reprise de cette idée. Alors le bleu blanc rouge disparaît petit à petit et on l'orangise un petit peu parce que le bleu blanc rouge est moins à la mode dans les années 60 que dans l'immédiate après-guerre. A partir de 80, c'est le Big Bang. Chaque année il y aura une nouvelle affiche pour le festival, c'est Bernard Fèvre d'Arcier qui commence avec une affiche de Jean-Pierre Vergier. Très belle affiche d'ailleurs d'une femme dévoilant un rideau sur la ville et sur les spectacles. Et puis les affiches se succèdent, tantôt faites par un graphiste, tantôt faites par des décorateurs ou par des peintres, certains revenant plusieurs fois comme Titina Masséli, Jean-Paul Chambas, Yann Fabre qui ont chacun réalisé au moins deux affiches. Moi-même je fais revenir à partir de 2014 certains symboles du festival, des éléments mythologiques du festival dont ces fameuses trois clés et ses couleurs primaires, mais pas exactement dans l'esprit de Jacques Nau, toujours avec un artiste associé qui souvent d'ailleurs a une exposition au festival. L'affiche de cette année est une peinture de Pierre Tabouret, une peintre française et c'est une affiche avec des enfants. Ces enfants nous regardent et nous demandent ce que nous faisons de l'avenir et du monde.